Bonjour à tous, c'est Émilie pour WordGSM.com, bienvenue dans Buzz Mobile, l'émission qui couvre toute l'actualité de la téléphonie mobile. Tout de suite, les titres. Avec un premier sujet sur les fashion mobiles, quand la mode s'en mêle. Du côté de la publicité, les footballeurs envahissent le marché. SFR prépare l'arrivée de l'iPhone chez Orange. Sony présente deux nouveaux Music Phone pour 2008. Nous terminerons avec Nokia qui réédite son Sirocco en version grand luxe. Depuis quelques temps, la mode envahit le marché et le mobile devient un véritable accessoire. Il y a quelques mois, le constructeur LG s'associait avec la maison Prada afin de nous proposer un mobile luxueux. Et depuis, d'autres marques ont suivi le pas. Chaque fashion victime devrait sans aucun doute trouver son bonheur parmi toutes les nouveautés. Si HTC se contente de proposer une réédition de son touch coloré en mauve par le créateur britannique Ted Baker, d'autres constructeurs ont misé sur la carte de la nouveauté et c'est Samsung qui nous surprend le plus avant les fêtes avec un tout nouveau mobile griffé par M. Giorgio Armani. Avec son format de la taille d'une carte de crédit, c'est un vrai bijou alliant luxe, raffinement et simplicité. Autre enseigne célèbre, c'est la grande marque de jeans Levis qui nous propose un mobile à son image avec le constructeur Modlabs. Avec son design compact et son boîtier en acier, ce mobile est résolument fashion. Son petit plus, une chaîne amovible unique en son genre qui permet d'attacher votre téléphone à votre jeans ou à votre sac. Enfin, sa gêne s'associe à plusieurs enseignes et sort une série de mobiles griffés. Si le constructeur propose une réédition de son My 411C avec les marques Oxbow pour les surfers ou Lulu Castagnette pour les demoiselles, c'est son association avec la marque de vêtements RG 512 qui fait le plus de bruit. Fin, noir, laqué et décoré du dragon emblématique de la marque, ce petit mobile a le look qu'il faut pour plaire à tous les jeans. Si Motorola n'a quant à lui pas encore proposé de mobile griffé, il s'offre pourtant une arme résolument glamour pour ses dernières campagnes de publicité en prenant pour modèle le joueur de foot David Beckham. Et géré de la marque depuis 2006, il apparaît sur les publicités du Razor au Japon et surtout pour le casque Bluetooth Stereo S9 sorti en édition spéciale à son nom. Après Zinedine Zidane et sa collaboration avec Orange, le marché utilise de plus en plus les footballeurs et c'est au tour d'Esséfer de signer un contrat avec une star du ballon rond. Dans le dernier spot publicitaire de la marque, Thierry Henry prête son image à l'opérateur afin de présenter la nouvelle offre de forfait IllimitX. Grâce à l'image du footballeur et son offre exceptionnelle proposant des forfaits de messagerie illimitée, SFR espère ainsi concurrencer Orange qui vient de sortir le temps attendu iPhone le 29 novembre dernier. Et pour contrer au mieux Apple, SFR propose son offre IllimitX avec une série de mobiles qualifiées d'iPhone killer. Tout d'abord, le Samsung F700, un smartphone à écran tactile qui embarque un clavier coulissant et un capteur 5 mégapixels autofocus. Le HTC Touch Dual qui combine également un clavier numérique et un écran tactile et qui est surtout doté de la technologie Touch Flow. Le temps attendu Nokia N95, 8 gigaoctets qui reprend les mêmes caractéristiques que le N95 avec une meilleure ergonomie grâce à son écran plus large. Enfin, le tout nouveau Sony Ericsson W910, véritable music phone doté d'un appareil photo 2 mégapixels. On reste avec Sony Ericsson qui vient de présenter ses nouveautés pour 2008 et qui ajoute à sa collection de Walkman le W890i et le W380i. Le W890i est un barphone fin qui embarque la fonction Sense Me. Selon votre humeur du jour, le mobile vous compose votre liste de lecture. L'image de qualité est également au rendez-vous grâce à son capteur de 3,2 mégapixels. On passe au W380i surprenant par son design et son écran sur la façade inférieure qui permet l'affichage de l'horloge mais également de la lecture en cours. Le W380i a la particularité de pouvoir activer ou désactiver le son juste en un mouvement de main. Ces deux nouveautés Sony proposent la radio FM et la dernière version de l'interface Walkman Player. Et afin de rester dans le vent, Sony sort ce mobile en couleur flashy, proposé en violet ou en orange. Pour finir, on reste dans les nouveautés 2008 avec Nokia qui nous prévoit une année riche en surprises avec pas moins de deux nouveaux Sirocco. Contrairement au premier Nokia 8800, le constructeur finlandais n'a pas lésiné sur les moyens. Fabriqué avec du cuir et du verre anti-trace, anti-rayure, le 8800 Saphir Arte est orné d'un véritable saphir sur sa molette. Ces deux nouveaux mobiles intègrent également des fonctions inédites comme l'affichage de l'horloge avec juste deux petites tapes sur le mobile ou l'activation du mode silencieux en retournant le mobile vers le bas. Et pour rester dans l'univers de la mode et du luxe, World GSM vous présente le travail du constructeur Amosu qui propose le Nokia N95, le Motorola Cresor et l'iPhone totalement serti de diamants, 18 carats et numéroté. Comptez tout de même environ 17 800 euros pour l'acquisition d'un de ces petits bijoux. Sur cette touche scintillante, je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Buzz Mobile. C'était Emilie pour WorldGSM.com. Au revoir et à très bientôt.